Oh, eh, avion, tu perdis, oh, mais dans sa bontine, et s'y dame, et nous aménime à la vie. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fille. Nous allons prendre le proverbe 6. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché. Quand te leveras-tu de ton sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'essouplissement. Un peu de croisé. Le main pour dormir. Et la pauvreté te supprendra comme érodeur. Et la disaitre comme un homme en arme. Dieu bien-aimé. Nous pouvons lire ta parole parce que nous avons appris à lire. Aucune intelligence humaine n'est suffisante pour comprendre ta parole. Aucune intelligence humaine n'a le pouvoir d'aider quelqu'un. Mais le Saint-Esprit est capable de nous rélever ce matin. C'est sur lui que nous avons le regard. Parce qu'il a la capacité de révéler la parole. De changer nos vies. De nous transporter dans les lieux célestes. De nous changer. De nous briser. Et de nous remplir de ta présence. Seigneur, puisse bénir cette ensemblée. Bénis chaque personne qui est venue ici étant dans les besoins. Puisse remplir du Saint-Esprit. Puisse accorder la nouvelle naissance. Puisse donner des solutions à tous les problèmes qu'ils ont sur leur cœur. Accordez-les à réaliser des espoirs. À rélever des défis de l'âge. Qu'ils réalisent qu'ils servent un Dieu vivant. Et qu'ils ont tous les pouvoirs entre leurs mains. Et qu'ils peuvent changer le destin de leur vie. Et qu'ils peuvent changer le destin du Congo. Je t'ai pris père de me vendre de ta présence. J'ai pris qu'aucun démon ne nous résiste ce matin. Par l'autorité du nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai maudit chaque démon qui est ici. J'ai maudit chaque maladie. Chaque esprit de sorcellerie qui vient pour nous défier. Et nous proclamons la victoire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisse la louange et la gloire l'honneur te reviennent. Accorde la consolation à ton peuple. Nous t'aimons Jésus. Et nous croyons en toi. Merci d'être ici pour nous. Sois loué, sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que vous êtes à l'attente ce matin ? Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Les fêtes qu'on ne m'a pas accordé assez du temps. Donc vous serez épargné dans certaines choses. Donc nous allons parler de la fourmi. Je vous en ai déjà parlé. Et aujourd'hui, je voudrais un peu prendre une autre facette de cela. Les titres, c'est Va vers la fourmi et deviens sage. Observe la fourmi et deviens sage. C'est vrai que bien des fois, les gens pensent que quand nous avons le salut, cela nous suffit et on n'a besoin de rien d'autre. Le salut, c'est le cœur. Mais le salut est accompagné d'autres bénédictions. Et l'état de notre vie de manière que nous vivons, il y a de quoi douter que certaines ont cette vie-là. La parole doit être prêchée dans des circonstances. Chaque circonstance a une parole a une solution. Quand nous regardons, nous observons il y a beaucoup de pauvreté au milieu de nous. Et la cause de cela ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ta tante ce n'est pas Dieu ce n'est pas des sorciers ce n'est pas ce n'est pas c'est votre paresse et la peur. Vous êtes tellement paresseux et peureux que vous êtes même incapable de vivre au-dessus de la fourmi. En observant la vie de fourmi, on peut bien voir que la fourmi, c'est un animal qui est très riche. Et la fourmi ne manque pas à manger. La fourmi a toujours de quoi manger. Et c'est un animal très, très, très courageux. Et il n'arrête pas de travailler. C'est un bâtisseur. Il construit une maison. Et sa maison a une forme de la pyramide. Et il y a une très bonne organisation dans la fourmilière. Et dans cette fourmilière, on trouve même des cités. Ils sont tellement organisés que chaque groupe occupe une position. Il y a des ouvrières. Il y a la mère reine. Et il y a le mâle. Le mâle, son rôle, c'est simplement de féconder la mère reine. Qui représente la parole. Le mâle représente le Saint-Esprit. Les ouvrières, c'est nous. Et chaque personne a un rôle bien déterminé à jouer. La chose la plus protégée dans cette fourmilière, c'est la reine mère. La doctrine doit être respectée. Nous devons veiller sur la parole. La parole doit être gardée dans la bonne position. Pour qu'elle puisse produire le résultat. La survie de la fourmilière dépend de la reine mère. Donc si la parole n'est pas au milieu de nous, il n'y aura pas de survie. Et aucun fourmi ne peut vivre en dehors de la fourmilière. Cette fourmille, quand elle s'éloigne de la fourmilière, elle ne reste pas longtemps en vie, elle meurt. Toute personne qui s'éloigne de la parole, il meurt. Vous devez rester dans la parole. Maintenant, l'aspect de ces animaux, c'est Dieu qui nous recommande d'aller observer les comportements de ces animaux. La manière qu'ils vivent et la manière qu'ils construisent leur maison nous montre que ce sont des animaux qui ont de la caractère. Parce que chaque personne est connue par son oeuvre. Vos oeuvres témoignent de ce que vous êtes. Et cette maison-là, de la manière qu'elle est construite, de la manière qu'elle est bâtie, des avenues, des compartiments, la propriété, et regardez, ce sont des animaux, ils n'ont pas besoin d'un chef. Ils n'ont pas besoin d'un maître. D'un inspecteur, ce sont des insectes adoptés. Une personne qui est adoptée, comme c'est le ministère des étages ici, quand nous arriverons à notre adoption, vous allez voir que les attitudes vont changer. chacun de nous respectera sa position. Chacun de nous fera ce à quoi il a été appelé. Aujourd'hui, il y a tellement de la confusion, tellement de désordre, et les choses ne semblent pas aller au milieu de nous. C'est un désordre et un bafillage total. C'est le manque de la maturité. Beaucoup de nous n'ont pas encore de la maturité. Un homme est connu par son oeuvre. Picasso est connu à cause de ses tableaux. Mouhamed Ali est connu par le chaos qu'il mettait aux gens. Donc, chaque personne est connu par son oeuvre. Vous ne pouvez pas me dire que vous attendez l'enlèvement. Vous mentez. Nos oeuvres prouvent que nous sommes loin d'être encore prêts. L'aspect que je vais rélever du fourmi aujourd'hui, c'est le côté travail. En observant la nature, nous pouvons voir Dieu. Dieu se fait connaître dans sa création. Il a voulu que nous puissions les connaître dans la création. Et Job dit dans le chapitre 12-7, Interrogez les animaux et ils vous apprendront. Donc, chaque chose que Dieu a créé, nous pouvons en tirer une leçon. Nous pouvons en tirer un renseignement concernant Dieu. Dieu veut que nous puissions les connaître. Pourquoi ? Il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas Dieu, vous ne pouvez pas le croire. Il faut que vous compreniez sa nature. Sa manière d'agir. Sa manière d'opérer. Ça vous permettra de pouvoir croire la parole. Donc, le chapitre de Genèse chapitre 1. Quand nous observons. Genèse chapitre 1. Le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Le deuxième verset. La terre était informe et vide. Premier verset. Création. Cieux et terre. Et puis, le deuxième verset, informe et vide. Or, nous savons tous que Dieu ne crée pas de choses informes. Si on nous dit que les cieux et la terre ont été créés par Dieu. Et nous savons que Dieu fait toutes choses parfaites. Donc, ici, il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Création. Deuxième verset. Et Dieu se met au travail. Donc, nous voyons que premièrement, il y a une création. Deuxième verset nous relate autre chose. Les deux versets sont séparés. Ce n'est pas la suite de la pensée du premier verset. Premier verset parle de quelque chose d'autre. Deuxième verset parle d'autre chose. Dieu est celui qui restaure. Il est le rédempteur. Donc, Dieu, par ses premiers chapitres, d'entrée, il veut nous faire comprendre quelque chose. Que Dieu ne recule pas devant les obstacles. Dieu reste constamment au travail. Et quand il y a quelque chose, Dieu doit se mettre au travail pour donner la réponse à ces problèmes-là. Cette nature est aussi dans les fourmis. La fourmi, quand il prend une direction, quand elle trouve un obstacle, elle va monter, elle va descendre, à gauche, à droite, et il va contourner l'obstacle. Pour aller à la destination de là où il vient d'aller. C'est ça l'attitude de Dieu. Aucune circonstance ne peut prévaloir sur Dieu. Aucune difficulté ne peut prévaloir sur Dieu. Tout est possible à Dieu. Et Dieu aime les choses difficiles. Dieu, quand il y a un problème, il descend. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Deuxième verset, nous voyons que la Bible dit que l'esprit de Dieu s'est mauvais au-dessus des autres. Dieu n'a pas pleuré. Il ne sait pas poser des questions. Il ne sait pas inquiéter. mais il s'est mis à se mouvoir. Il était content parce qu'il avait trouvé de quoi faire. Dieu avait trouvé du travail. Quand vous trouvez du travail, vous êtes content. Parce que Dieu n'est pas un paresseur. Dieu doit toujours faire quelque chose. Ici, c'est le cet âge de l'église. Juste là. Nous pouvons développer le cet âge ici, dans ces versets-là. Nous comprenons que Dieu, il a un caractère. C'est un travailleur. L'esprit de Dieu s'est mauvais. Il ne sait pas poser les questions, mais qui a fait ça? Pourquoi c'est informe et vide? Le prophète dit ceci. Satan était ici quand la terre était un volcan. Rappelez-vous dans la Bible, il fit presbyter sur la terre. Premier verset, nous sommes en train de parler d'une civilisation qui n'est pas de notre heure. Une civilisation qui a existé, dont l'auteur du Kawa était Satan. Et quand Satan a mis la terre dans cet état de difformité, Dieu est descendu et il s'est mis à travailler. Que la lumière soit. Alléluia. Dieu, c'est un travailleur. Et nous remarquons qu'à chaque fois qu'il y a un chaos, Dieu ne reste pas le bras croisé. Parce que Dieu, il est celui qui reste en continuité. Dieu est dans la continuité. Et nous remarquons que quand Satan avait déformé la terre, Dieu ne s'est pas croisé les bras. Je vais prendre encore un autre exemple. Dieu a créé Adam et Ève. Et Ève était la créature la plus faible que Dieu avait créée. Elle ne fit pas créer, mais elle fit tirer de l'homme. Elle n'était pas originale. C'est Adam qui était original. Adam ne pouvait pas tomber. Parce que Adam avait été créé à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Adam était un prophète. Et Ève avait été tirée d'Adam. Ève n'étant pas originale ne pouvait que tomber. Le prophète dit si Dieu avait créé Ève différemment de ce qu'elle était. Cela allait être contre sa sagesse. Dieu a créé Ève esprit de cette manière-là. Et Ève représente l'épouse. Est-ce que vous comprenez? Elle ne pouvait que tomber. Maintenant, nous observons quelque chose. Dieu est celui qui connaît toutes choses. Adam était fils de Dieu, prophète. Connaissons toutes choses. Mais il se trouve que Ève s'est retrouvée tout seul. Où était Dieu? Où était Adam? Pourquoi Ève s'est retrouvée tout seul? Une créature faible mais nous la voyons s'est retrouvée là devant Satan et désemparée? Comment Dieu pouvait-il faire une chose pareille? Pourquoi Adam n'était-il pas là? Pourquoi Dieu n'était-il pas là? quand nous observons nous voyons qu'Ève tombe tout de suite après comme par hasard Adam se présente là quelques minutes après Dieu se présente là mais vous étiez où avant la chute? Dieu n'a pas peur de ce vénement Dieu n'a pas peur ça ne va pas ça c'est difficile c'est compliqué Dieu est tout puissant tout est possible à Dieu quand ça tombe quand ça tombe il peut la relever quand c'est déformé il peut reconstruire parce qu'il est le restaurateur il est le rédempteur il faut qu'il y ait quelque chose pour que Dieu se glorifie c'est pour cela j'ai dit ceci tout ce qui arrive c'est pour la gloire de Dieu nous ne sommes pas des catholiques nous ne sommes pas des protestants nous avons la connaissance de la parole nous savons où nous nous tenons nous savons qui est Dieu nous savons qu'il existe Dieu n'est pas la mythologie ce n'est pas de la littérature nous ne venons pas ici pour vous rencontrer quelque chose qui puisse chatouer vos oreilles c'est une réalité quand nous venons nous devons avoir la foi absolue que le Dieu que nous prions il est capable de nous donner ce que nous lui demandons il a dit tout ce que vous demanderez amour nous tout 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 ce n'est pas un Dieu de partialité il t'est béni un peu il t'est béni un peu là et puis tu dis oui bon c'est bon je suis content c'est l'incrédulité la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui donc nous ne pourrons pas nous contenter seulement du salut et qu'est-ce qui justifie même que vous avez ce salut là puisque tu vis dans la pauvreté et dans la peur tu vis dans la crainte tu as peur des sorciers tu as peur des difficultés tu as peur de la maladie tu as peur peur tout le temps je doute bien de ton salut parce que c'est lui qui est Christ il a tout la parole c'est Dieu quand la terre est informée vite Dieu a parlé que la lumière soit tous les jours tu viens ici Zambiwani Zambiwani tu dois parler tu veux quoi tu veux quoi dis à cette montagne parle à cette montagne bande de paresseux nous remplissons des églises aucune oeuvre matérielle spirituelle qui démontre que tu es au milieu Zambi tu es au milieu Zambiwani 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 catholique protestant le salut est entouré de bénédictions il y a une puissance qui accompagne croyant il y a de l'autorité qui accompagne croyant il y a de la certitude qui accompagne croyant soyez certain de Dieu Jésus est Dieu vivant il n'est pas une mythologie il n'est pas d'une organisation nous venons nous chantons un peu et puis nous partons aujourd'hui c'était bon c'était vraiment bon qu'est-ce qui était bon tu viens avec l'infirmité tu repartes avec l'infirmité les échecs t'accompagnent toute ta vie ils attendent l'enlèvement tu n'attends pas l'enlèvement voici les signes qui accompagnent ceux qui croient à mon nom ils chasseront les démons ils guériront des malades ils guériront des échecs nous ne venons pas pour nous commémorer des oeuvres de Dieu le Seigneur est toujours le même Dieu ne fait exception de personne Dieu envoie des problèmes dans nos vies vous qui se glorifiez Ève tombe Dieu se présente j'aurais bien voulu que tu sois là avant qu'il tombe Dieu aime travailler mais aujourd'hui aujourd'hui nous fuyons nos responsabilités laissez-moi lire un peu le prophète parce que je n'ai pas un message à moi personnel et le message non plus n'est pas un secte ce n'est pas envoyé pour dire vous les pantecôtistes vous êtes à la faute vous les pantecôtistes vous êtes à la faute ce n'est pas non plus de longues gypses ce n'est pas non plus j'ai laissé fumer j'ai laissé boire je n'écoute plus les femmes non toutes ces choses des personnes bien édiquées peuvent reproduire ça mais nous voulons la démonstration la puissance de Dieu qui agit dans l'église c'est ça que nous désirons c'est ça que nous croyons je serai avec vous jusqu'à la fin du monde je serai avec vous jusqu'à la fin du monde les œuvres que je fais vous les ferez aussi vous les ferez aussi les œuvres que Dieu fait toi qui crois tu vas les faire aussi les œuvres que Dieu fait c'est toi qui vas les faire pas simplement mais toi aussi c'est au plus réel vous pouvez vous organiser mais Dieu ne s'organisera jamais les saints esprits ne s'organisent jamais nous fuyons nos responsabilités un homme qui fuit la face de l'éternel paragraphe 46 le prophète dit ici Jonas un des petits prophètes de la Bible a été appelé à descendre dans cette ville et là on voit un exemple de nous tous chacun de nous chacun de nous on fuit toujours quelque chose on fuit les difficultés on fuit les responsabilités on a toujours tendance à faire ça on est tous portés à fuir car rester là et faire face vous voyez simplement on se met à fuir des fois on est portés à fuir le travail on fuit quoi le travail on fuit le travail il y a beaucoup de gens ici qui ne veulent pas travailler ils disent il n'y a pas de travail le gouverneur le président depuis qu'il est arrivé là ils ne font rien pour nous montrez-moi un seul verset dans la Bible où il est écrit que c'est le gouverneur et le président qui vont arranger notre vie donnez-moi-en un seul verset le président et le gouverneur et vous chrétiens qui a plus de pouvoir qui a plus d'autorité qui est créateur qui a de la sagesse qui a le Saint-Esprit qui a la parole un gouverneur païen vous vous attendez ce qu'il vous donne du travail miséricorde réalisez votre Bible réalisez le message nous renversons des rôles c'est le chrétien qui est Dieu un fils de Dieu c'est un Dieu un cochon met au monde un cochon un lion met au monde un lion et si toi tu es né de Dieu montrez-moi les œuvres de Dieu montrez-moi les œuvres de Dieu pourquoi tu es à temps c'est qu'un gouverneur puisse te donner du travail pourquoi vas-tu laisser les magiciens pour avoir un travail un fils de Dieu doit toujours trouver des solutions comme son père quand Dieu avait vu que ça n'allait pas pour l'homme il est descendu pour lui donner la solution quand Dieu avait vu que la terre était détruite et déformée il est descendu pour la restaurer comme le castage est tombé et ça ne s'est jamais d'ailleurs relevé ça n'a jamais été debout ça a toujours été informe et vide mais vous vous qui êtes là depuis longtemps nous confessons le message depuis longtemps où est le fils de Dieu qui puisse exprimer qu'il puisse parler que la lumière soit la Bible dit que Dieu se mouvait et il a pris contrôle là où il y avait les ténèbres il a mis la lumière là où c'était déformé il a donné forme là où il y avait des déserts là où il n'y avait il n'y avait pas des arbres et il a mis des arbres mais vous vous là où il n'y a pas de pont est-ce que vous avez mis un pont puisque l'Esprit de Dieu c'est pour travailler quand vous recevez le Saint-Esprit c'est pour combattre c'est pour combattre les démons combattre le péché combattre la pauvreté le Saint-Esprit donne solution Dieu en toutes choses Dieu ne vous a pas créé pour souffrir sur la terre et puis après aller au ciel ça c'est du catholicisme c'est la haute sphère de la démonologie et la pauvreté crée des vices parce que quand vous vivez dans la pauvreté vous allez développer des vices vous allez devenir un escroc vous allez devenir un pervers comme nous voyons qu'il y a ça aujourd'hui beaucoup des hommes dans l'homosexualité les gens qui entrent dans les francs-maçons pour pouvoir trouver le pain et ils deviennent des homosexualités donc la pauvreté peut amener quelqu'un à des vices ce n'est pas quelque chose à négliger on ne doit pas se taire on doit dire ces choses à l'église une femme mariée qui se met c'est posturé juste parce que son mari après la réunion il rentre chez lui au lieu d'aller travailler il se met sous les manguer un dieu un dieu zambi tu es un dieu j'ai toi y'a pas mangé et tu es assis j'attends l'enlèvement paresseux miséricorde j'attends l'enlèvement il doit transporter quelques citrons pour aller vendre pendant que toi tu es assis et tu es chef un chef un chef veille sur sa famille un chef il est celui qui trouve des solutions la prostitution basse en plein dans la région à cause des attitudes de paresseux les indiens viennent ils couchent avec nos filles les quoi ici les libanais nous fermons des yeux nous fermons des yeux et pendant ce temps nous attendons l'enlèvement nous attendons l'enlèvement nous avons le mystère le mystère le mystère les sept sauts les septicinaires qui vous dit que les sept tonnerres sont de la littérature qui vous dit que c'est de la mythologie Dieu c'est une réalité Dieu c'est de la vie quotidienne dès tous les jours fuir la responsabilité il fuit le travail on ne veut pas travailler il y a des gens qui s'imaginent simplement qu'ils peuvent gagner la vie sans travailler vous mentez ça n'existe pas il faut travailler pour avoir de l'argent il faut travailler pour avoir une maison le christianisme c'est pas de la magie frère tu pries tu pries et puis le matin tu trouves une enveloppe en dessous non la Bible dit que celui qui ne mange pas que celui qui ne travaille pas ne mange pas donc si vous n'avez pas mangé c'est parce que vous ne travaillez pas ce n'est pas question du temps difficile les temps difficiles sont bien pour les chrétiens les temps difficiles sont bien pour Dieu la facilité c'est pour les démons la facilité c'est pour les démons c'est pour des homosexuels la facilité le pain de la facilité ça n'existe pas pour inquiète un chrétien c'est encourager un chrétien doit créer une activité un chrétien doit résoudre le problème c'est la nature de Dieu Dieu doit toujours résoudre le problème c'est ça c'est ça le mot qui a dit c'est là qu'on peut trouver la réponse c'est là qu'on peut trouver la réponse en observant la fourmi en observant la fourmi nous apprenons que la fourmi ne manque jamais à manger beaucoup sont venus ici ils n'ont pas mangé pas parce qu'ils sont en train de gêner mais parce qu'il n'avait rien dans l'assiette et comme il n'avait rien dans l'assiette il a tourné ça à un gêne non ce n'est pas un gêne c'est parce que tu n'as pas de quoi manger et un gêne qui manque à manger vous avez déjà vu ça tu es Dieu et tu manques à manger tu es Dieu tu manques à manger tu manques un lit tu manques à manger toi un Dieu qui dors sur le tchat et il y a le Saint-Esprit non non nous sommes pas dans une vie de sacrifice de catholique on nous apprend tu dois masser ces genoux là c'est tapé c'est faire des douleurs des entailles oh nous sommes en train de servir Dieu la Bible dit il est devenu pauvre pour que je sois riche il est devenu malédiction pour que je sois bénédiction tu ne dois pas me prêcher que non je ne suis pas en train de prêcher courir derrière l'argent c'est différent ici ça c'est tout à fait différent ça c'est autre chose ici nous sommes en train de parler des gens qui ont le salut et qui doivent trouver des solutions c'est la responsabilité que nous avons de construire de construire le Kassai l'exode tout le monde part on arrive à Katang on voit nos soeurs ils vendent des citrons ils vendent le corps en même temps et vous vous êtes ici oui 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 frère Bonham avait dit qu'il était descendu il est monté mais frère ça ce n'est pas l'évangile je vais vous montrer à la fin quelqu'un qui était comme ça c'est que Dieu a fait de lui vous savez une petite fourmi on m'a dit que si cette fourmi si elle ne travaille pas pour faire des provisions cette fourmi ne marche pas non plus chacun doit travailler on a tellement des choses qu'on doit faire face des responsabilités qu'on doit faire face frère Bonham nous montre que nous devons travailler même si il y a un enlèvement on doit travailler notre vie ne consiste pas à venir seulement dans l'église non il y a d'autres choses à réaliser à part venir à l'église on doit expérimenter cette parole on doit la tester on doit la mettre à l'épreuve Dieu veut que vous les mettiez à l'épreuve je veux que vous les testez vous avez vos amis là où il y a les ténèbres les difficultés pour que ce nom soit glorifié Dieu ne vous dit pas de fuir Dieu ne vous dit pas de fuir Dieu est descendu dans les ténèbres et si on vous a placé ici c'est pour que vous créez du travail pour les Kassayiens ayez vos propres élevages ayez de chance je vais vous donner un secret tout travail d'intérêt général Dieu bénisse parce que quand vous avez des champs vous allez nourrir les gens et Dieu va vous bénir mais regardez l'incrédulité jamais tu vois Dieu tu vois quelque chose négative donc comme dès le départ tu n'as même pas essayé tu es impéreux tu n'es pas un homme de foi parce qu'un fils de Dieu peut contourner chaque situation tu as été créé pour donner des solutions fais le champ Dieu te donnera la solution pour des voleurs un chrétien ne peut pas être ensorcellé un chrétien ne peut pas ensorceller ses activités Dieu veut sur les chrétiens Dieu a eu une discussion avec Job ils étaient réunis comme c'est l'époque de Job Satan est venu parce que Satan vient chaque fois à l'église mais aujourd'hui on va les pomper aujourd'hui on va faire mal on va les brûler avec le feu de la parole n'ayez pas peur soyez tranquille Dieu contrôle les situations on va brûler les démon ils ont intérêt de partir maintenant déjà les démon existent ils sont ici Dieu existe ah oui ils sont là ils sont là les démon sont humains Dieu est humain ils sont là tous les il y a une puissance qui contrôle l'autre puissance Dieu a dit as-tu observé mon serviteur là Dieu cherche des problèmes à Job Dieu il cherche des problèmes Job était tranquille innocent Dieu a dit as-tu vu mon serviteur c'est Dieu qui a commencé la consérie nous sommes pas dans quelque chose de la faible foi faible foi peut-être même c'est même pas faible poids donc il n'y en a même pas vous qui évitez des problèmes là qui évitez des problèmes une personne qui a la foi n'évite pas de problèmes vivez votre vie vivez vie tranquille si quelque chose arrive si quelque chose arrive Dieu veut se glorifier tout simplement Dieu aime tirer une gloire sur quelqu'un Satan a tu vis Job Satan dit ce n'est pas d'une mère désintéressée qui te serve Satan fait voir à Dieu que si Job l'aimait c'est parce qu'il l'avait béni matériellement c'est parce qu'il protégeait ses biens il veillait sur lui mais Dieu lui dit non Satan Job même au delà de toutes ces choses c'est tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme, et ainsi je veux que tu prospères aussi sur le plan matériel. Quand vous êtes béni spirituellement, quand vous avez un caractère spirituel, bien en place, les bénédictions matérielles vont vous suivre. La première des choses, c'est vivre droitement devant Dieu. Pas d'hypocrisie. Pas de... Pas de... Pas une vie corrompue. Pas d'orgueil. Pas de jalousie. Pas d'envie. Pas de rivalité. C'est ça le caractère du chrétien. Tu dois te rejouir. De la bénédiction de ton frère. Tu ne dois pas être salu de ton frère. Quand Dieu bénit l'un de nous, nous devons le soutenir. Nous devons glorifier Dieu. Nous devons prier pour lui. N'envie pas la place de l'autre. Chacun doit occuper sa position. Chacun son activité. C'est un caractère du chrétien. Pas la jalousie. Pas d'envie d'envie de l'autre. Pourquoi simplement lui ? Pourquoi simplement lui ? Ça c'est le caractère de Satan ça. C'est le caractère de Satan. Construis ton caractère. Veille sur ton caractère. Sois honnête. Et mâble. Simple d'esprit. Pas un politicien. On sait déjà que tu n'es pas honnête. Quand tu viens, tu es comme ça serpent. Frère Wagne du mon âme. Philosophe. On n'a pas besoin de philosophe. On a besoin de saint. Le caractère bien en place. Quelqu'un qui aime les gens. Quelqu'un qui partage sa nourriture. Quelqu'un qui ne se vante pas. Quelqu'un qui en a et qui ne le montre pas. Pas un frimeur qui tu frime, tu frime là. Dieu ne frime pas. Dieu est simple, simple. Doux. Doux, calme. Elles ont posé, posé. Pas un homme qui regarde les femmes des autres. Parce que tu as l'argent, tu crois que toutes les femmes de l'église t'appartiennent. La femme d'autrui. Tu les traites de oué oué oué. Et puis un mari sans personnalité. Tellement l'église un peu de 100 dollars. Un homme sans colonne vétébrale. On couche avec ta femme et tu te tais. Gouverneur, vraiment gouverneur. Gouverneur, je vais te tuer. Gouverneur. C'est moi le gouverneur. C'est moi le chef. C'est moi le propriétaire du Kassai. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Pas le gouverneur. Quelle bande de faibles chrétiens. Je vais perdre mon travail. Je vais perdre mon travail. Je vais perdre mon travail. On vient braser ta femme. Et puis, ta femme accepte. C'est pas grave ça. Tu sais, je travaille là. Soyez des hommes. Un chrétien de personnalité. Un chrétien n'a pas peur des hommes. J' stores de la femme. J' ? Je suis Dieu. J'adore. L'esprit est plus puissant. l'esprit quand vous étiez l'esprit de Dieu s'est mouvé aussi autour de toi Dieu a dit que la lumière soit et la lumière frie tu es passé du ténèbre à la lumière hier tu étais ténèbre aujourd'hui tu es lumière c'est le même Dieu qui aime des situations difficiles si tu es un infirme Dieu peut te relever de ton infirmité si tu n'as pas d'enfant Dieu peut te donner un enfant si tes enfants sont partis tu peux les ramener il n'y a pas d'échec avec Dieu il n'y a pas d'échec quand il y a un problème Dieu donne des solutions informe vite informe vite informe vite et j'ai dit que la lumière soit nous avons peur de quoi nous avons peur de quoi nous avons le message nous avons le Saint-Esprit nous avons peur de quoi ce n'est pas de la mythologie ce n'est pas de la littérature l'intelligence humaine où nous venons exposer ce que nous savons il s'agit ici de Dieu de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit il est ici il s'agit de l'Esprit il est en train de se mouvoir il demande qui c'est qui va croire qui va croire qui va croire que je peux le faire qui peut le croire mais je peux le faire mais je peux le réaliser Dieu est l'Esprit Dieu est l'Esprit Dieu est la parole Miséricorde Miséricorde Fuir la responsabilité C'est une malédiction Restons dans Kassai Construisons les Kassai Pas d'exode Démontrons la puissance du message Démontrons la puissance du message Restons ici et construisons Frère Abraham On ne lui a pas donné 20 ou 20 ans Pas une rue C'est un pays C'est un pays C'est un pays Est-ce qu'il n'y avait pas la vie éternelle à l'époque? Je n'y en attends pas Pourquoi Dieu lui a donné un pays? Pas une rue Mais un pays Une personne Je lui donne un pays Je lui donne un pays Montre-moi Tu as intérêt de combien de mètres carrés? Oui Oui Tu as intérêt de combien de mètres carrés? Oh non Ce sont des choses de la terre frère Qu'est-ce que je vais faire avec? Pourquoi tu me demandes de l'argent? Tu es impréhensible Tu n'es pas capable de guérir ça? Le mal de dos Tu es incapable de quoi, ta guérison? Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur toute chose. Regarde Adam, regarde Adam. Il dominait sur la terre. Dieu lui a donné l'autorité sur la mer, sur les fleurs. Il déplaçait des arbres. C'est frère Wadam qui l'a dit faire. Frère Wadam l'a dit. Bon, Dieu aujourd'hui après sa mort t'a placé dans la même condition qu'Adam. Tu dis quoi de ça? Tu dis quoi? Est-ce que tu domines le loup-bilange là? Il y a plein de poissons dans le loup-bilange. Plein. Sa mère de vieillisse. Plein. Mais dans ton assiette on trouve des saints. ça vient de loin, un kilomètre. Mais à zéro mètre ici là tu manques de faire mettre le poisson dans ton assiette. Qui est Dieu maintenant là? C'est le poisson. Arrêtez de mentir frère. Je suis tenté de douter de la foi là ou non j'attends la lève. Je suis tenté de douter de la foi là ou non j'attends la lève. Ça fait 30 ans frère Jésus dans ce message frère moi tu sais frère moi j'aime pas des blagues moi tu sais je crains Dieu. Ouais moi n'est tout même si tu t'es le tout tu n'as pas de chaussures. Moi j'ai pas très bien comment ça? Frère mon âme dit Paul dit les développements spirituels les développements spirituels est accompagné de bénédictions matérielles. Tu ne peux pas voir la nature de Dieu le caractère de Dieu est de manquer de tout. Non 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 si tu es béni spécialement tu dois être béni matériellement. ça c'est vrai pour les protestants l'Europe l'Amérique leur économie a été bâtie par le réveil protestant. Notre réveil ici ça pour du quoi? parce que l'économie européenne l'homme blanc était un sauvage avant l'Évangile. Il était plus qu'un sauvage plus que vous. Il vivait dans la pauvreté dans des grottes. Il chassait il vivait des keyettes. quand l'Évangile est venu cela a transformé leur vie. Le réveil la parole transforme toujours la vie de quelqu'un. La terre était informée et la parole a transformé la terre. tu étais vagabond voleur mendien et la parole t'a transformé. Tu manquais de tout tu sentais mauvais la parole t'a transformé. Dieu tire la gloire des choses ainsi. Mais maintenant toi le message qu'est-ce que ça produit au combat où est ton réveil? Ton réveil parce que la parole est esprit et vie. la parole c'est un épée ça coupe ça transforme il faut une main de foi bien que la parole ait la puissance bien que l'épée puisse couper mais il faut une personne exercer qui peut tenir la parole et avancer vers le démon avancer vers le diable avancer vers la pauvreté et de couper vous êtes fatigué? je vais couper parce que il faut rester 15 minutes Abraham je ne lui ai pas donné un rue je lui ai donné un pays il avait la vie éternelle nous allons lire le prophète et nous allons terminer Frère Boz que Dieu te bénisse content de te revoir vous avez dit ceci dans le message possédant toutes choses pas une partie des choses mais quoi? donc ne venez pas me dire que Dieu nous a donné simplement la vie éternelle ça c'est un Dieu faible remarquez d'abord il va y avoir d'humiliation les chaos après après vient la gloire de Dieu dans la gloire 56 donc nous avons une très grande responsabilité pour cette région vous et moi et aujourd'hui le véritable croyant est rejeté du milieu du peuple il est traité de fanatique des saints exaltés et on lui colle une espèce de nom injurieux on le taxe d'une espèce de fanatique religieux pourtant il est héritier de tous les ciels et de toute la terre pas simplement le ciel mais la terre aussi et la terre c'est quoi? c'est le manger c'est une maison c'est une voiture c'est des vêtements heureux les débonnaires car ils héritieront la terre oh là là vous parlez d'être confinés dans une cabane ou quelque part et vous avez à peine assez d'argent pour payer votre loyer saisissez bien cette citation Dieu n'est pas content de la pauvreté qui vous accompagne c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu vous possédez toutes choses amen il faut travailler il faut travailler 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 et suer pour obtenir quelques dollars pour gagner une vie honnête pour chausser vos enfants pour nourrir leur petite bouche et pourtant vous êtes possesseur vous êtes héritier de toutes choses qui existent les débonnais hériteront la terre ils la possèdent oh là là j'aime cela possesseur de la terre qui est-ce le croyant le croyant à un titre abstrait c'est vrai par Jésus comme quoi il possèdera tout l'univers c'est vrai les débonnais hériteront la terre Abraham il allait il a pu posséder ces pays là à cause de ce qui était Dieu le lui avait donné l'autre était une partie de ce pays là ainsi il y a les droits il pouvait il a pu appeler ou détenir cela c'est la version chaque année eh bien oh Dieu tu m'as fait la promesse comme quoi que ce pays et tout ce qui se trouve est mien tout ce qui nous avons tout en Christ tout ce qui est en Christ la vie éternelle la bénédiction spirituelle matérielle physique ça nous appartient nous sommes sur combien là 58 c'est toi qui me l'as dit amen vous pouvez poursuivre cet ennemi non je vais je vais reprendre 58 en d'autres termes si j'appliquais cela ce jour je dirais l'église pourrait dire Seigneur Dieu voici mon frère il est couché là il est atteint de cancer il est atteint de tuberculose il a telle maladie je sais je sais si la promesse c'est ma possession c'est toi qui me l'as dit amen vous y êtes alors vous pouvez poursuivre cet ennemi ses démons et le massacrer exactement comme Abraham avait massacré le roi et avait ramené sa possession c'est là cela appartient aux croyants alléluia c'est pendant Abraham avait droit à la promesse et la promesse était sienne mais il devait combattre pour la posséder c'est le point où je voulais en venir soyons sérieux les choses ne sont pas difficiles et faciles la magie c'est facile la succélérie c'est facile mais avec Christ rien n'est facile il faut du travail il faut la foi il faut la persévérance il faut la ténacité il faut le courage il faut la foi de rester et faire face il faut qu'on a m'entendé d'expliquer ça il devait combattre pour la posséder Dieu vous a donné des richesses mais vous devez combattre et travailler pour les saisir nous sommes d'accord Dieu ne nous a pas demandé d'être demandiant un chrétien ne peut pas tendre la main à un autre un chrétien doit travailler avec ses mains transformer avec ses mains grayer avec ses mains produire avec ses mains réaliser avec ses mains c'est ça un chrétien un chrétien il appelle des choses en existence les choses qui n'existent pas les choses qu'on ne touche pas vous les formez dans votre pensée vous les écrivez dans votre pensée vous les prononcez je veux un champ de 4 hectares ta femme te demande tu as l'argent tu dis oui c'est où c'est moi l'argent je suis Dieu j'ai la parole j'ai prononcé cela va se réaliser tu vas dans un endroit où il n'y a rien c'est ridicule c'est moins cher toi tant que Dieu tu dois transformer ça tu dois valoriser ça c'est ça le secret si tu viens construire une autre maison ici est-ce que ça aura un sens tu viens tu entres ici tu mets une autre maison mais si tu vas dans la brousse et tu traces tu donnes une forme et tu parles ici ici ça m'appartient je vais mettre des arbres ici futurs là je vais mettre des animaux tu as l'argent oui c'est où c'est moi l'argent votre argent c'est quoi c'est la parole c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui crée vous prononcez et le Saint-Esprit réalise cela Dieu va ramener des éléments qui va sensibiliser les événements qui va permettre de réaliser ces projets mon juste vivra par la foi mais j'ai que 100 dollars 100 dollars ça suffit va acheter des grains va sur ce terrain commence avec peut-être 200 mètres carrés Dieu c'est un multiplicateur Dieu va multiplier c'est ça vivre la parole ce n'est pas vivre dans la mythologie comme nous faisons la foi est agissante la foi dans la pratique la foi dans la réalisation dans l'accomplissement des soeuvres puissantes vous devez combattre quoi que nous avons nous ayons héritier toutes choses quoi que nous soyons héritiers de toutes bénédictions spirituels physiques bénédictions de la bible il vous promet il faut pourtant combattre frère vous devez combattre vous ne devez pas rester couché vous devez vous relever de votre sommeil construire votre foyer construire votre maison avoir à manger chez vous avoir de la nourriture vous devriez le faire pour terminer nous devons nous lever s'il vous plaît il y a 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 un il y a un parabole dans Matthieu chapitre 25 c'est juste après le parabole des 10 vierges les 5 vierges je sais ce qui vous représente vous et moi qui avaient l'huile dans l'air lampe ils avaient le message et ils avaient le Saint-Esprit pas simplement le message mais avec le Saint-Esprit les 5 autres n'avaient pas du tout le Saint-Esprit c'est pour cela l'air lampe c'était éteint mais il y a il y a un parabole juste en dessous de cela je pense que ça s'appelle comment les paraboles si quelqu'un peut Matthieu 25 du talent c'est le Seigneur qui dit cela il dit c'est comme un homme qui partait pour un voyage il appela ses serviteurs il donna aux premiers 5 talents il donna au second 2 talents il donna au troisième 1 talent et chacun de ses ouvriers devait produire ou multiplier les talents bien longtemps après le maître revint et demanda des comptes il demanda des comptes il demanda des comptes il demanda des comptes le premier il avait reçu 5 il dit maître les 5 que tu m'as laissé voilà ce que j'ai pu faire j'ai reproduit les 5 et voilà 5 d'autres le seigneur regardant le serviteur il l'appréciait énormément il dit j'ai te donné peu et tu n'as plus reproduit entre dans la joie de ton il appela les seconds les seconds avaient fait la même chose ils ne s'étaient pas endormis il n'avait pas eu peur mais il allait travailler il est allé travailler pour donner de la valeur à l'argent qu'on lui avait donné Dieu c'est un homme d'affaires il n'y a pas mieux que Dieu dans les affaires Dieu doit avoir des intérêts dans ce qu'il fait s'il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas de rapport avec Dieu dans ton rapport avec Dieu qu'est-ce que Dieu gagne ne jouons pas frère le parabole ici nous dit quelque chose de très important le troisième venu le troisième était tel massage comme nous il avait beaucoup de révélations il dit Seigneur je savais que tu étais grand je t'ai descendu sur une montagne dans une colonne de feu tu as fait des écrivains et tu ne t'es pas tu les as créés maintenant moi connaissant que j'étais tellement fort connaissant que j'étais tellement fort j'ai pris le talent l'argent je suis allé enterrer ça une fausse révélation conception d'un membre d'église d'un fanatique j'ai eu peur je savais que tu peux créer des écureuils tu es un thé de tonner j'ai simplement pris je suis allé se m'enterrer j'attendais l'enlèvement j'ai dit j'ai te donné la parole le Saint-Esprit et tu es allé de faire un membre d'église vous voyez que je vous donne le message je vous donne le Saint-Esprit il faut que vous deveniez des fanatiques où est l'intérêt l'intérêt il est où qu'est-ce que gagne dans votre Saint-Esprit tu as été en colère il a dit tu es pares tu es impéreux tu ne crois pas tous tes faux mystères que tu me dis là c'est faux quelqu'un qui a la révélation la révélation comme l'autorité la révélation de Christ donne la force donne la foi la persévérance la ténacité on dit prions tu commences à raisonner mais pourtant tu peux crier tu sautes mystère mystère tu vis pauvrement spirituellement pauvrement matériellement le Saint-Esprit tu fais quoi avec tu fais quoi avec le message vous avez intérêt le message la parole c'est pour créer c'est pour réaliser des grandes œuvres pour Dieu les œuvres que j'ai fait vous les ferez aussi les œuvres que j'ai fait vous les ferez aussi frères combien de temps l'on nous restait sans résultat tu es viendra nous demander des comptes de sa parole tu es viendra nous demander des comptes qu'est-ce que vous avez produit avec le message la semence originelle c'est pas pour mettre de longues jipes et j'ai arrêté de boire j'ai arrêté de filmer il y a des catholiques sociers qui ne font pas ces choses qu'est-ce que nous faisons avec ce message manque de ténacité manque de persévérance manque de courage manque de sincérité manque de foi nous résonnons avec la parole voilà ce qui se passe avec nous aujourd'hui nous avons peur d'agir nous avons peur de prendre des choses nous avons peur de réclamer le vrai baptême du Saint-Esprit nous sommes mis à commémorer comme si Dieu était un comme un mort Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement voilà l'évangile cet homme a été pédé ses référents elle est la représentation du faux croyant du temps de la fin il y a une personne qui reconnaît la puissance de Dieu mais il fut envoyé dans le tourment parce qu'il avait eu seulement peur d'utiliser la puissance que Dieu avait mis dans sa main oui si Dieu nous venira en aide ce matin que nous nous répensions que nous arrêtions d'avoir peur d'agir sur la parole mais mettons cela en pratique ne vous bornez pas l'écouter mais en disant rélevez les défis de l'air rélevez les défis non simplement bénis spirituellement mais bénis aussi matériellement bénis aussi physiquement Jésus dit ce matin donnez aux Kassayens le manger construisez les Kassay mettez-vous à l'aise avant l'enlèvement arrêtez l'exode arrêtez de prier pour aller ailleurs prier pour que Dieu te bénisse ici si tu viens construire un pont en Europe on ne parlera pas de toi mais si tu fais un pont ici ton nom sera collé au pont le Saint-Esprit donne l'inspiration son rôle c'est d'aider son rôle c'est d'aider est-ce que vous aimez le Seigneur lui aussi il vous aime plus que vous nous allons lever nos mains nous allons lever le Seigneur il va m'aimer aujourd'hui il va m'aimer demain mon Seigneur ne changez pas il la guérir il va guérir aujourd'hui il va guérir demain Jésus ne changez pas si l'as oublier il va guérir il va guérir il va guérir il va guérir le Seigneur il va guérir auge il va guérir Il va guérir il va guérir le Seigneur l'impacte il va guérir il va guérir je guérir nous ne changez pas je guérir S'il a touché l'air, il va toucher aujourd'hui Il va toucher l'air, j'ai fini et j'en j'y vais pas S'il a parlé, il va toucher aujourd'hui Il va toucher l'air, j'ai fini et j'en j'y vais pas 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 J'ai fini et j'en j'en j'y vais pas J'ai fini et 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 j'en j'y vais pas Ma guérie demain, Jésus ne change pas Si la guérie est aimée, il te rit aujourd'hui Il te rira demain, Jésus ne change pas Il te rira demain, Jésus ne change pas Alléluia 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 Jésus ne change pas J'entends Alléluia 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 Il te rira demain, Jésus ne change pas Alléluia Oh, s'il a s'obé Il te rira demain, Jésus ne change pas Oh, s'il a s'il a s'il a s'il a day Alléluia Oh, s'il a s'il a s'il a day Jésus ne change pas Oh, 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 oh geh àisse Oh, 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 oh